Hey ! J'espère que vous allez bien de comment ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile Deck profile de mon deck Orcus, et oui encore du Orcus, je sais que beaucoup se plaignent de voir que ce deck là dominé la méta en ce moment, ne s'inquiétez pas la banlist arrive très bientôt donc j'en profite avant qu'elle ne soit pas encore sortie pour vous présenter ce deck à ce jour là. C'est le deck que j'ai joué au WCQ de Beagle, c'est le deck que je joue presque tous les week-ends en local et c'est vrai que je vous poste de plus en plus de petites choses liées à la méta et je trouvais ça cool de partager avec vous la decklist que je joue tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je vous avais organisé sur Twitter en partenariat avec Konami un petit concours Speed Duel avec D-Booster, la dernière extension qui vient juste de sortir, c'est ce qu'on aurait d'ailleurs dû ouvrir aujourd'hui malheureusement la commande n'est pas arrivée tout simplement. Je vous mets le gagnant qui s'affiche juste ici, roulement de tambour Voilà, j'ai tagué sur Twitter bien évidemment, j'affiche un screen parce qu'au moment où je recorde la vidéo je n'ai pas encore fait le tirage puisque le concours n'est pas encore terminé. Pour ceux qui ont loupé ce concours, vous pouvez tout simplement me follow sur Facebook, Twitter et Instagram puisque des concours on organise régulièrement. On va pouvoir passer à notre vidéo, je vous invite à vous lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ce contenu vous plaît et puis nous on se dit, on passe sur la deuxième caméra et je vous présente ce fameux deck. Alors ce deck, on va commencer par le deck en lui-même, donc pour la base Orkust, je vais jouer trois chevaliers, c'est un choix, c'est volontaire de jouer trois chevaliers, hop le petit Phil Sinter, on va le mettre juste ici parce qu'il fait plaisir, c'est volontaire, j'ai pas mal de cartes pour discard et je trouve ça très intéressant de pouvoir choisir ce que j'envoie au cimetière en fonction de ce que je veux jouer par la suite. Donc trois chevaliers et deux harpes, alors le ratio est un peu à l'envers normalement, c'est trois harpes et deux chevaliers. Moi j'aime beaucoup cette façon-là de jouer dans ce sens-là, c'est un choix et encore une fois ça reste mon deck profile, ça tourne donc ça marche, après faites comme vous voulez, moi en tout cas j'aime beaucoup cette version-là. Je vais jouer une cymbale et un bombardement encore une fois pour la partie discarde, bombardement est très intéressant, permet de faire des choses assez sympas qui ne sont pas toujours présentes dans les decks Orkust, donc ça reste assez intéressant. Et pour terminer avec la base Orkust, je vais jouer une baguette classique, ça permet de ramener un monstre banni, ça permet une discarde fourgreffer, donc ça reste très intéressant. Au niveau des starts, donc ça c'était tout pour la partie Orkust, je ne joue que cette partie-là, c'est un deck Orkust pratiquement pur, mais il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de cartes à l'intérieur qui sont liés aux Orkust. On va jouer deux mathématiciens pour les starts et deux recyclers de ferraille, alors pourquoi ces ratios-là ? Deux mathématiciens, avant je jouais trois recycleurs et je ne jouais pas de mathématiciens, ça faisait un peu light, quatre starts c'est bien, et le fait d'avoir deux maths et deux recycleurs, ça permet de jouer autour de Zeikenby, le petit T-C-Boo des familles, donc c'est intéressant. Le mathématicien permet d'iscarde un max niveau 4, donc c'est un petit peu plus contraignant que Scrap, mais en même temps il permet quand même de faire des choses assez sympas, donc ça reste un bon ratio. Et puis juste après, les deux chevaliers, donc Greffer que je préfère largement, Armageddon que je préfère largement à Greffer, parce que Greffer c'est un cost contrairement à Armageddon, mais voilà, les deux sont intéressants, ça fait six starts, et je pense que c'est largement suffisant pour commencer à jouer. Ensuite j'ai joué trois Cyberdragons Nashter, et ça c'est vraiment une super carte, parce que c'est jamais une brique, clairement. Tu l'as en main de départ deux fois, c'est pas grave, au pire t'en avoues qu'un spécialement, on discarde l'autre, c'est pas grave, dans tous les cas c'est pas gênant. Tu le normes, tu le pioches en fin de game, tu peux le normer Rebounding Gersou, donc c'est très très intéressant également, et dans tous les cas ça reste un monstre niveau 1, tu peux t'en servir pour faire du lien Kouribou, tu peux t'en servir juste pour aller accéder à la Galatea, enfin voilà, ça reste une très très bonne carte, et on s'en sert également évidemment pour les targets de l'extra deck, mais ça on le verra juste après. Je vais jouer deux Corbeaux DD, alors Corbeaux DD x2 c'est intéressant, x3 je trouve que ça me faisait un peu brique, pas grand chose à rajouter de plus, c'est une carte qui est très très forte dans ce format là, il y a beaucoup de cartes qui sont très intéressantes à bannir dans ce genre de deck, donc dans ce jeu c'est cette méta actuelle, donc le fait d'avoir deux crocs c'est toujours très très intéressant, et on va terminer les monstres avec 3H, 3H qui pour moi est l'une des meilleures N-Trap à part Fantasme, mais que je ne joue pas parce que je ne peux pas me permettre de le payer, qui est un meilleur N-Trap que H, mais sinon H est une des meilleures pour moi N-Trap de ce format là, puisqu'elle annule énormément de choses qui sont beaucoup jouées dans la méta actuelle. Ensuite toujours pour start, un Renfort de la Mée et un Foulish, alors Foulish pas besoin de faire un dessin, on va envoyer les Orcustes évidemment, et Renfort de la Mée on va chercher un Chevalier qui lui va envoyer un Orcuste au Cintia. Pour les Orcustes justement on va jouer une Babel et un Retour Orcusté, je ne joue qu'un seul Retour Orcusté, j'ai longtemps hésité à jouer à deux, mais je ne joue pas non plus énormément d'Orcustes, et si jamais j'en ai vraiment besoin, je vais aller la chercher avec Galatea, donc ça fait du plus 2, je suis d'accord, mais voilà c'est un choix, je trouve ça intéressant comme ratio, et voilà. Trois Fusions Instant pour les Targets, Fusions Instant, j'ai plus de Targets, j'ai plus de cartes magiques que de Targets, mais en même temps j'aime beaucoup aller chercher mes Targets, et au pire, si jamais j'en ai deux en main, je pourrais toujours la discarte pour faire autre chose, donc c'est pas vraiment un problème, et pour moi ça reste une très très bonne carte, notamment dans Orcustes. Trois Appelés par la Tombe, pour se protéger des H, pour se protéger des Lancea, pour se protéger d'énormément de choses, et si c'est pas pour se protéger, en Mirror par exemple, tu peux l'utiliser pour bannir des cartes de l'adversaire, ça va pas mal l'emmerder, donc beaucoup trop fort, clairement. Trois Twins, encore une fois pour Discarn, c'est vrai que Orcus, cette version-là, je peux la jouer aussi bien en premier que deuxième, ça ne me change rien, le dé est beaucoup moins important, même s'il le reste évidemment que sur certains decks, et le fait d'avoir Twins en main, en playset, ça peut surprendre quelques adversaires qui vont pas forcément penser que c'est ça que j'ai face down, et qui vont se faire péter bêtement une carte qu'ils avaient prévu de jouer juste après, et changer totalement leur play à cause de ça. Donc je trouve ça intéressant, encore une fois ça fait discarde, donc si je joue deux, ça peut me permettre de discarde un de mes Ritz Orcultes pour commencer à jouer, et si je joue premier, je peux le set pour tout simplement ennuyer l'adversaire juste après. playset d'infinité éphémère, vraiment une des meilleures cartes aujourd'hui de ce deck-là, clairement, infinité éphémère ça se met partout, je suis en diamant d'accord, mais dans ce deck-là, pour moi, c'est vraiment la négative de trop, clairement. Souvent, elle va me permettre de gagner des games, je peux la bait facilement avec plein d'autres cartes, et c'est vrai qu'en deuxième manche ou en troisième manche, quand tu commences à se set des cartes en face de cartes de l'adversaire, et bien il va commencer à avoir un petit peu peur, même si c'est pas forcément infini, le fait qu'il sache que tu la joues, ça bait pas mal, et du coup, c'est très intéressant pour tout le monde, tous les joueurs qui vont jouer au tour. Et pour terminer, deux retours orchestrés, deux crescendo orchestres, pardon, j'en joue deux, pour la simple et bonne raison que j'aime bien l'avoir en main de départ, que si besoin, je peux passer un deuxième tour avec une deuxième negate ban, si jamais j'ai pas réussi à voter qu'à le premier, je trouve ça intéressant, on va pouvoir faire l'effet également d'aller chercher un orcuste, une fois qu'elle est dans le cimetière de la banne, et d'aller chercher un orcuste du deck, donc si on a besoin de remonter avec une carte en particulier, c'est très pratique, et voilà, x2, je trouve que c'est un bon ratio, je l'ai longtemps joué x1, et je trouve que l'avoir x2, c'est très intéressant, notamment si tu l'as en main de départ, parce que si tu l'as en main de départ, du coup, tu peux te focus sur ta Babel ou sur ton retour orchestré, alors que si tu l'as pas en main de départ, du coup, tu vas te focus sur Babel, mais t'auras une negate en moins, et ça peut parfois poser problème. On va passer à l'extradec, du coup, l'extradec, assez classique, c'est des ratios vraiment bateau, 3 Galatea, 1 Long Girsu, 2 Ding Girsu, pour les orcustes, c'est tout, et ça suffit largement, je profite de jouer Galatea x3, parce qu'à mon avis, prochaine manéliste, elle va prendre une fessée, c'est presque sûr et certain, j'espère qu'ils vont la laisser à 2, s'ils la mettent à 1, ce sera très compliqué de continuer à jouer orcuste, même s'il y aura encore des solutions, je suis entièrement d'accord, notamment avec Hipp, Hipp et Mascarena, mais voilà, pour moi, j'en profite aujourd'hui, et on verra bien ce qui se passe après la banlist, je vais jouer le Cerber et le Phoenix, beaucoup trop fort, me permettre de me sortir des situations qui sont un petit peu compliquées, et permettre de discarder encore une fois, donc ça peut me permettre de lancer des loups, parfois même, un Borel Sword en US, il est vraiment magnifique, et un petit Zéroboros, très longtemps, j'ai joué Bomber, et en fait, je trouve que Zéroboros fait bien plus le café que Bomber, donc voilà, je l'ai choisi de les jouer E2, un lien Kouribos, clairement, le lien Kouribos, c'est un peu un plus, mais je peux faire un lien Kouribos sur Renoncer, je peux faire un lien Kouribos sur Bombardement, je vais Nord Bombardement, je vais lien Kouribos dessus, Effet de Bombardement, je vais pouvoir invoquer un Orcus de ma main, et puis je lance ma loupe, donc vraiment, le lien Kouribos a sa place pour moi, et ça reste une carte pas morte dans tous les cas, c'est toujours utile d'avoir un lien Kouribos. Les targets Super Polly, un Renoncer aux Milieux et un Winda, permet de s'invoquer tous les deux avec un stand fusion, permet de piquer un monstre de l'adversaire, et empêche les SP, donc une SP par joueur, sachant qu'à la fin du tour, et bien si on laisse le petit Dingersu sur le terrain, on va pouvoir enlever une carte de Dingersu, et garder Galatea, donc l'adversaire va avoir au tour suivant, une norme, une SP, tant que Winda est sur le terrain, et ça c'est vraiment très compliqué, pour beaucoup beaucoup de decks, ça negate, ça bloque vraiment l'adversaire. Et pour les Cyber Dragons, on va jouer un Mega Flot, ça permet de se débarrasser d'Apollousa, ça permet de se débarrasser d'énormément de choses, sachant qu'il y a un petit move, je sais que beaucoup de joueurs ne le connaissent pas, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais il y a un petit move qui pour moi est véritablement abusé, admettons que l'adversaire est un Borel Soir, par exemple. Pas Borel Soir, ce n'est pas un bon exemple pour le Soir, on peut apporter un Dingersu, il a son Dingersu, je peux poser mon Acheteur, et ensuite faire Contact Fusion, pour invoquer mon Mega Flot, donc ça c'est vraiment un move abusé, parce que du coup des réponses à un 7, il n'y en a pas beaucoup, et du coup ça permet de passer au-dessus de cartes très très fortes, mine de rien, et puis pour terminer, le petit Techno Chimère, ça peut être intéressant, ça dépend vraiment du matchup, c'est une carte que je n'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que parfois ça peut permettre de faire des moves, que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu Techno Chimère, donc voilà, je pense que c'est un bon ratio de les avoir tous les deux, j'ai longtemps hésité à mettre 2 Chimeras, et un seul Patch Techno Chimère, parce que faire Mega Flot sur Mega Flot, ça peut être intéressant, ça peut vraiment faire chier l'adversaire, c'est un choix, je trouve que c'est intéressant comme ça, et pour le moment ça ne m'a pas trop déçu. Hop, on va passer au Side Deck, et on aura terminé avec ce petit Deck Profile, donc le Side Deck de Nibiru, clairement, x3, je trouve que c'est trop, c'est un choix de le jouer x2, souvent je vais le mettre à la place de Crodiddy, dans mon deck, quand je side, voilà, c'est intéressant, plus ça fait brique, j'ai l'impression, donc je trouve que c'est un bon ratio, 3 Lancea, obligatoire, 3 Lancea, clairement, trop fort contre Grimajou, trop fort contre plein de decks Kibanis, trop fort contre Orkust, bien évidemment, donc c'est vraiment la carte méta obligatoire dans les sides, 3 Evenly, permet de me sortir de plein de situations où je n'ai pas l'avantage, permet de me débloquer de situations où j'étais bloqué sans Evenly, donc très très intéressant, un Ordre Impérial, parce que SS, clairement j'ai sorti ça contre un SS ce samedi dernier, il a fait Evenly, j'ai fait ok, j'ai juste laissé Ordre Impérial sur le terrain, il n'a rien pu faire tout le reste de la game, donc beaucoup trop intéressant pour ne pas être joué en side, malheureusement une fois parce que banlist, 3 Super Polly, que je vais aller remplacer souvent à la place de mes instants de fusion, en fonction de ce que joue l'adversaire en deuxième round, en deuxième tour pardon, en deuxième duel, wow j'ai du mal à parler, et ça permet de discarde, donc ça peut lancer des loupes si je joue deuxième, ou même si je joue premier, ça peut être intéressant également d'avoir Super Polly, et du coup la target Salaman Great, la target Ténèbre, avec le fusion Venin qui nécessite 2 Ténèbres, et la dernière petite Prédaplante qui est sortie dans Halo D5, qui permet de target 3 monstres, et qui en plus de ça lorsqu'elle est sur le terrain, va négater une invocation de l'extra deck, donc beaucoup trop fort, voilà, ce petit deck profile est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet, le plus clair possible, si vous avez des questions concernant le play ou le deck, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je serai content de partager tout ça avec vous, pareil, si vous avez des améliorations à proposer, écoutez, je suis toujours très intéressé de savoir ce que vous avez à me proposer, et n'hésitez pas à me les partager, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est presque 3400, quelque chose comme ça, donc ça fait vraiment trop plaisir de voir que vous êtes autant à me suivre et à me soutenir, prenez soin de vous, faites nombre de duels et collections de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501